Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous la famille. Wow, Dora la Kaira ! Nouvelle petite vidéo en ce dimanche. Alors c'est la quatrième ou la cinquième vidéo sur le dimanche. C'est juste là pour vous montrer l'aménagement de la bordure au niveau du pied des vignes qui a été faite. Donc on s'y est mis à deux avec Christelle. Ça a plutôt pas mal avancé. Donc on va vous faire un petit peu le récapitulatif de ce qui a été fait. Et que vous voyez un peu où j'en suis. Donc alors on avait fini de retourner toute la terre. Comme vous pouvez voir. On a complètement désherbé la bordure. Donc j'ai commencé, je sais plus depuis quelle heure, depuis 4h30 ou ce qu'heure. J'ai commencé à installer... Eh bien, en premier lieu, on a ramené les parpaings ici. Donc tout ça, c'est les blocs qu'on avait été chercher là-bas au fond. Où on a filmé les oiseaux, la mésange et ses petits. Donc on a réussi à déplacer les blocs de parpaings où la mésange était présente avec ses petits. Et donc quand on les a déplacés, on a pu s'apercevoir en fait qu'il y avait 7 petits dans le nid. Donc pas 5 comme je l'avais dit, mais il y en a 7. Donc c'est assez énorme. Après, excusez-moi, je vous montre le petit coucher de soleil là, qui est plutôt pas mal. Parce qu'en fait là, du coup, il est maintenant 8h30 passé. Je n'ai pas encore fini ma journée, loin de l'un. Mais il y a tellement de choses à montrer les amis, il y a quoi. Donc voilà. Encore une fois de plus, la récompense qu'on a en fin de journée ici. C'est juste magnifique. Je vais en profiter aussi pour vous montrer des nouvelles fleurs qui sont sorties. Là, celle-ci. Alors elle ressemble beaucoup à celle-là. Mais il y a une légère différence de teinte. Donc là aussi, ça fait plaisir. On en a d'autres aussi, au niveau de la glycine, de cette couleur, qui sont sorties. Et comme vous pouvez voir, c'est énormément fourni partout. Et donc c'est bien des iris, c'est pas des glaïels. Donc voilà un peu pour ce qui se passe ici sur le devant. Donc là, je vais vous emmener voir comment on a déplacé les blocs pour vous constater, quoi, qu'on n'a pas juste éliminé le nid. Parce que c'est dommage, quoi. Avoir une mésange avec cinq petits, c'est anodin un peu, quoi. Et comme on aime beaucoup tous les animaux, la nature et tout ça, le but, c'est de les protéger, de les sauvegarder un maximum quand on peut. Dans la limite du possible. Donc, vous voyez. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, en fait, les blocs, ils étaient ici. Et quand on a regardé par le trou où il y avait la mer, il y a un moment, elle était partie rechercher de l'aliment. Et donc, avec d'autres choses que moi, j'avais présents là-bas dans tout ce que je garde et ce que je stocke, on les a juste mis un peu plus à l'abri. Et on les a redisposés de la même façon dont ils étaient. Et après, on a vérifié à plusieurs reprises que la mer ne les avait pas abandonnés et que ça ne l'avait pas perturbé ce changement de place par rapport à ces petits. Et effectivement, elle y est bien retournée. Donc là, je peux même essayer d'aller voir. Voilà. Vous voyez ? Elle est revenue à sa place. Donc, ça fait super plaisir, quoi. J'espère que vous kifferez cette vidéo. Comme nous, on kiffe tout ce qu'on vit ici, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est une bonne chose. On a réussi à déplacer les choses sans qu'elle abandonne le nid. Parce qu'au final, il n'y en a pas cinq, mais il y en a sept. Il y a sept petits dans le nid, quoi. Donc, du coup, voilà. Maintenant, elle est ici tranquillement, quoi. Et puis, je vais aller continuer. Voilà. Je vous remontre un petit peu le coucher de soleil qui est magnifique. Les juments qui vont très, très bien. Je vous dis, il n'y a pas... Même si on a beaucoup de difficultés dans notre vie par rapport aux rentrées d'argent, ou des fois, je baisse les bras, ou j'abandonne, ou je suis blasé un peu de tout ce qui se passe. On a tellement de récompenses à côté de ça, par des petits moments comme ça, que ça ne donne vraiment pas envie d'abandonner, quoi. Ça remet du baume au cœur. Et c'est ce genre de petit cadeau qui nous fait dire qu'il faut continuer et pas abandonner. Parce que ce qu'on vit, c'est quand même juste magique, quoi. Donc, voilà. Ce coucher de soleil est vraiment superbe, quoi. Voilà. J'espère que vous allez kiffer, les amis, quoi. Je sais qu'après, je fais avec des moyens simples. C'est tout le temps mon téléphone, les mêmes choses qui reviennent. Mais bon, voilà. J'essaye de vous transmettre les choses comme elles viennent, comme elles arrivent. C'est le but de la chaîne. Donc, voilà. Pour en revenir à ma petite histoire, on a déplacé tous les blocs de parpaings. On les a ramenés ici. Je les ai disposés comme sillon maçonné, quoi. Après qu'on ait retourné la terre, désherbé, on démarre par faire une semelle bien droite. Alors, la semelle, c'est ce qu'il y a en fond, là, la couche que vous voyez. On la met bien pleine, un peu molle, pour pouvoir, après, ensuite, légèrement enfoncer les parpaings et les aligner, les mettre de niveau, quoi. Et puis, on les pose les uns après les autres. On les retouche un peu pour les aligner, pour les mettre d'aplomb. Et puis, voilà, le résultat, c'est celui-là, quoi. Donc, pour ceux qui regardent mes vidéos, je pense que le résultat au visuel, il n'y a pas de détails, quoi. Ça valait vraiment le coup d'éliminer les galets et de refaire, eh bien, cette bordure en parpaings. Donc, les parpaings, ils étaient présents à la location ici. C'est des matériaux qu'il y avait en plus et dont je me suis servi, quoi, que j'ai réemployé, plutôt que de les jeter ou de les laisser traîner dans un coin. Je m'en suis servi pour refaire cette bordure, quoi. Donc, voilà, résultat, pour moi, une fois de plus, satisfaisant. Un visuel correct, quoi. Ça sera, même pour la tondeuse ou après, venir débroussailler, pardon, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, de suite, je trouve que ça claque, quoi. Ça met un autre visuel qui est beaucoup plus joli, plus intéressant. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, les amis, pour l'avancée des travaux au niveau de cette partie-là. Là, il me reste encore tout mon matériel à débarrasser. Il est presque maintenant 9h. Et après avoir débarrassé, je dois aller fermer les poules et m'occuper encore des cochons. Donc, j'en ai facilement encore là jusqu'à 10h30, peut-être, voire 23h, quoi. Donc, voilà, comme je l'ai dit sur Facebook, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un petit coin de paradis ici. Mais, voilà, après, il faut avoir le sens du sacrifice, quand même. C'est un investissement à temps plein, à temps complet. Alors, c'est sûr qu'on est libre, on est autonome. On a la chance de ne pas avoir un patron qui est sur notre dos du matin au soir. Mais à côté de ça, il faut charbonner, quoi. Il n'y a pas de détail, quoi. Si on veut que ça avance et que ça ressemble à quelque chose, il faut y aller, quoi. Faire du sacrifice. Et puis, voilà, se relever les manches. Et puis, avancer, quoi. Donc, voilà, les amis. Demain, je rencontre la propriétaire de mon chantier. On va faire le point avec elle, un peu sur tout ce qui a été fait. Voir où ça en est. M'expliquer éventuellement si elle a des petites choses qu'elle voudrait faire en priorité. Et puis, la semaine va reprendre. Le chantier va reprendre. Le travail ici va continuer. Et puis, ben, voilà, quoi. Ça... Ça manque pas de boulot, quoi. Donc, voilà, les amis, quoi. Je vais continuer à vous tenir informés de tout ce qui se passe ici. Et puis, toujours plein de petites vidéos. À défaut d'avoir plein de photos, quoi. Donc, voilà, les amis. J'espère qu'une nouvelle fois, cette vidéo vous aura plu. Que vous n'hésiterez pas à mettre vos petits pouces bleus qui font plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et puis, ben, faire partager ça à tout le monde, quoi. Donc, voilà, les amis. Je vais vous laisser. C'est ce que j'entends les poules qui crient. Et puis, ben, voilà. Prochainement, je vous referai une vidéo. Parce qu'au niveau de la roseraie, j'ai fait quelques petits changements. J'ai implanté des lilas qui n'y étaient pas présents avant. Et ben, je vous montrerai ça. On fera un petit peu le point une fois de plus avec vous, quoi. Donc, voilà, les amis. Je vous laisse sur ces images du cocher de soleil qui est absolument superbe. Et puis, ben, faites partager la chaîne si ça me fait plaisir. Et vos petits pouces bleus qui sont importants pour nous, quoi. Ça montre... Ça nous montre que mon travail vous plaît, quoi. Voilà, j'embrasse toute ma famille du Nord. Je vous fais plein de gros bisous. J'embrasse mes 55 abonnés présents sur la chaîne maintenant. Je vous remercie tous de me suivre et puis de me montrer quand même que ce que je fais, c'est intéressant. Voilà, les amis. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour plein d'infos et de vidéos. Bisous, bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada